... Ce forum sur l'emploi des jeunes, pourquoi on a voulu l'avoir ? Parce que pendant la campagne électorale, on parle de beaucoup de choses. On parle des réalisations du président de la République dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et dans ces réalisations, on parle beaucoup des infrastructures, parce qu'elles sont visibles. On voit les routes, les autoroutes. On les voit. On voit la terre. On voit les ponts. On voit beaucoup de choses en termes d'infrastructures. Les infrastructures sont visibles. Tout le monde les voit. Même quand on ne veut pas les voir, on les voit. Même quand on les compte, quand on voyage, on passe par les infrastructures. Tous les candidats qui critiquent le président Macky Sall, quand ils allaient à Casamance, ils sont passés par le pont de la Sénégalgie. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Quand ils allaient à Touba, ils sont passés par Ilatouba. Donc c'est ça la particularité des infrastructures. Même quand on les compte, on les utilise. Et on sent le confort de les utiliser. Quand on est honnête, on reconnaît. Quand on n'est pas honnête, on ne reconnaît pas. Mais heureusement que j'ai vu que beaucoup de candidats, quand même, ont reconnu et ont salué ces infrastructures. On parle beaucoup aussi, si vous avez remarqué, des politiques sociales que le président a réalisées. Donc il y a beaucoup de choses, si vous avez remarqué, pendant la campagne dont on parle. On parle un peu des jeunes. Mais je considère qu'on ne parle pas assez des jeunes. On ne parle pas, notamment, assez d'une question qui intéresse les jeunes, l'emploi. Parce que souvent, quand on parle des jeunes, on parle souvent des universités qui sont réalisées, de la carte scolaire qui s'est élargie, maintenant des lycées. Mais là, il y a donc beaucoup de réalisations qui ont été faites. Mais les jeunes, ce n'est pas que les lycées et les universités qui les intéressent. Il y a aussi autre chose qui préoccupe les jeunes, notamment les jeunes qui sont en âge d'avoir du travail. C'est l'emploi. C'est l'emploi. C'est-à-dire, comment faire pour que, au Sénégal, le maximum de jeunes puissent, au terme d'une formation universitaire ou professionnelle, trouver un emploi. Parce que souvent, on pense qu'il faut aller à l'université pour avoir un emploi. Non, pas du tout. Ceux qui vont à l'université ont leur filière d'emploi. Ceux qui ne vont pas à l'université aussi doivent avoir leur filière d'emploi. Et c'est pour ça que le président de la République a fait l'option de multiplier et de moderniser les centres de formation professionnelle. Nous avons une population dont le taux augmente et donc il y a progressivement l'arrivée massive des jeunes sur le marché de l'emploi. Un gouvernement sérieux prend ça en charge. Un gouvernement sérieux considère que c'est une priorité. C'est pour ça que le président de la République a considéré que la politique de l'emploi est une priorité. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui beaucoup de mécanismes, beaucoup d'instruments qui existent pour accompagner les jeunes. Parce que la fonction publique et le secteur privé formel ne peuvent pas recruter la majorité. Non, ils vont recruter une partie. Mais beaucoup de jeunes ont d'autres possibilités, notamment à travers l'auto-emploi, pour avoir un métier. Mais souvent ce n'est pas bien connu. Souvent ce n'est pas bien connu. Pourquoi ce n'est pas bien connu ? Parce que les informations ne sont pas peut-être suffisamment partagées. Ou parfois les jeunes n'ont pas la chance d'être dans les réseaux où l'information existe. C'est pour ça que nous avons considéré que il faut, pendant la campagne, aménager un temps jeune, un espace jeune où on va parler d'une question qui préoccupe les jeunes, c'est-à-dire l'emploi.